Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo face caméra, c'est quelque chose que je fais assez peu puisque je mets surtout en avant mes voyages aujourd'hui. Je voulais faire une nouvelle vidéo parce que ça fait à peu près un an que je commande sur Shein, donc principalement depuis le premier confinement avec la fermeture des magasins, etc. Mais aussi parce que tout simplement qu'on se le dise en fait, tous les prix sont largement attractifs. Et en un an j'ai pu dépenser à peu près 400 euros sur le site en faisant environ une petite dizaine de commandes, donc de 40 euros par-ci et par-là. Je voulais vous partager tout ça, d'autant plus que le beau temps arrive, l'été arrive et que ce sont pour la grande majorité, on va dire 80% des articles qu'on va plutôt mettre l'été. Et du coup voilà, on commence tout de suite avec le début de cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Alors pour commencer, pour l'été dernier, j'avais pris cet ensemble, c'est un petit top noir avec sa jupe qui m'a coûté seulement 7 euros, donc les deux. Je le mets assez souvent, je l'ai vraiment saigné l'été dernier, surtout que du coup on peut les mettre de manière séparée et le top, il passe vraiment avec n'importe quoi. Il tient bien, il n'est pas transparent, etc. Et donc j'en suis vraiment satisfaite et pareillement pour la jupe, il m'est arrivé de la mettre quelques fois cet hiver avec un collant noir et un grand manteau noir par exemple. Ensuite, toujours pour l'été dernier, j'avais pris ce petit short-là qui était vendu avec un petit haut blanc. Je vais vous mettre les photos à chaque fois et les références ainsi que les prix. Je vais me pousser un peu d'ailleurs pour faire de la place. Par contre ce short-là est transparent, je ne sais pas si on va le voir. Moi je le vois parce qu'il y a la lumière derrière, mais je ne sais pas du tout si on le voit. Mais bon, il est transparent, après il est noir et je le mets principalement en pyjama ou quelque chose à mettre à la maison. Et le haut par contre est assez transparent, en plus qu'il n'y a qu'une bretelle. Et comme j'ai un petit peu de poitrine, ce n'est pas forcément l'idéal. Mais toujours pour un pyjama ou une tenue pour traîner à la maison, c'est très bien. Toujours pour l'été dernier, j'ai pris ce t-shirt blanc qui est assez long, que j'avais acheté avec un cycliste, qui était du coup un cycliste noir tout simple. C'était pour faire une tenue avec une petite pochette noire également que je vais vous mettre là sur le côté. Malheureusement, je ne les avais pas là. Il y aura plein de produits que je ne vais pas avoir là parce que la plupart, il y en a encore beaucoup qui sont chez ma mère. Et là, actuellement, je suis à mon appart à Rouen. Du coup, voilà. Mais je vous mets quand même les photos et les refs. Donc ce t-shirt-là, je l'ai beaucoup mis. Il est vraiment bien. Il n'est pas transparent. Pareil pour le cycliste. Il dure bien. Il est confortable. Et je le mets encore assez souvent, même si par contre la matière, c'est un peu trop coton pour moi. Je ne sais pas comment dire. J'aime bien quand ça fait un peu plus sport, on va dire. Et la petite pochette, je ne l'ai mis que quelques fois. Elle est assez petite. En fait, c'était juste pour cintrer le t-shirt et on va dire faire un effet de style. Pour l'été dernier, j'ai pris deux robes. Deux robes que... Il y en a une que j'ai saignée, donc pas celle-là. Donc cette robe rouge avec une petite ceinture pour cintrer un peu la taille. Elle a un motif comme ceci. Un motif fleuri, comme il y a beaucoup sur Cheline d'ailleurs. Donc c'est une robe rouge que j'ai achetée. Je ne me souviens plus des prix. Ah si ! Pardon, robe fleurie rouge. 13 euros. Je l'ai achetée, toujours avec les remises Cheline, etc. Je l'ai pris en taille M. Pour celle qui veut savoir, je fais 1m63 et un tout petit peu moins de 60 kg. Ça dépend du moment, on va dire que je fais 60 kg. Donc ça dépend de si c'est avant ou après une raclette, par exemple. Petite robe sympa. Après, je ne l'ai jamais vraiment mise parce que ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est ouvert. J'ai dû faire un point pour la refermer. On ne voit pas, mais bon bref. Normalement, c'est ouvert et en fait, elle ne me plaît pas tant que ça. Il faudrait que je la donne à quelqu'un ou que je la revende sur une Vitaid. Je la mets vraiment à l'occasion de la mettre, tout simplement. Et par contre, j'ai celle-là que j'ai vraiment beaucoup mise. Pareil, il y a un motif un peu fleuri et verte. C'est une robe que j'ai vraiment mise beaucoup de fois et que je vais continuer à mettre. Elle était à peu près dans le même prix. Elle était à 13 euros également et je l'ai également pris en M. Plus récemment, pour mon anniversaire qui était en février dernier, j'ai acheté une petite robe à environ 6 euros, je crois, en satin rouge toute simple. On l'a beaucoup vu, ce type de robe à cette période-là et surtout pour les fêtes de fin d'année. Malheureusement, après, pour le prix, j'ai envie de dire, c'était 5 ou 6 euros, je crois. La bretelle a cassé dans la soirée, mais on me fait un nœud et puis c'était à bon, il faudra que je recoupe parce que là, c'est moche. Elle a carrément fait le taf, très confortable pour le prix et franchement, je ne peux pas me plaindre. Pour l'été dernier, c'est quelque chose que j'ai acheté et que j'ai beaucoup mis également, ce petit top vert fleuri. Il est très bien, je l'aime beaucoup, mais quand il y a du vent, ce n'est pas pratique. Surtout que moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne mets pas de soutif. Quand il y a du vent, ça envoie un peu tout ce qu'il y a en dessous. Donc, généralement, je me retrouve à le tenir parce que voilà ou alors à voir dans quelle direction va le vent. Ensuite, j'ai pris ce petit top bandeau qui est tout simple. Je ne suis pas pleinement satisfaite. En fait, la coupe est vraiment partout pareil. Sauf que du coup, en fait, dans le dos, ça baille et ce n'est pas beau. Bon, après, j'ai dû le mettre vraiment un soir, c'est tout. Je l'ai payé 4 euros, donc ça va. En termes d'accessoires, j'ai acheté ce petit foulard que j'ai déjà mis, notamment lors de mon voyage à Santorin. C'est très sympa. C'est la seule fois, d'ailleurs, où je l'ai mis. Mais l'élastique, en fait, peut être tout seul et le foulard peut être tout seul. On peut mettre aussi les deux ensemble. Mais voilà, donc ça se détache et ça fait franchement le taf pour habiller des cheveux, etc. Avec des cheveux mis en arrière, etc. Enfin bref, ça peut être très sympa. J'ai acheté ce petit sac, je crois que ça fait un peu plus d'amont celui-là. Donc, il a du vécu pour le prix. J'ai dû recoller ici, là, ça s'était décollé. Donc, je l'ai pris en rouge. Donc là, on voit qu'il se décolore un petit peu. Je ne sais pas comment ça donne à la mise au point. Et je l'ai également pris en blanc pour une amie. Plus récemment, j'ai acheté, c'est vraiment la dernière commande que j'ai reçue il y a une semaine et demie, un petit top simple, un peu marronné, etc. Et ce petit top avec un col un tout petit peu plus haut, en beige. J'ai fait une photo, là, il y a quelques jours avec, dans un champ. Je vous la mets juste ici. Elle est très sympa. Donc, il y a un peu plus longtemps, enfin quelques mois, j'ai commandé cette jupe fleurie avec une fente juste ici. Je l'ai pris en M également. Et bah, elle est nickel. Et la qualité, très bien. Donc, quand il y a un peu de vent, forcément, ça vole. Mais bon... Pour l'hiver, j'avais commandé ce petit haut bleu. On a beaucoup vu ce type de haut par-dessus des chemises, etc. Et du coup, donc, j'en ai pris un bleu comme ça, court. Et le même, absolument le même avec, donc, du coup, le petit col légèrement en V, en rose. Le bleu, j'ai dû le mettre deux fois. Et le rose, je n'ai jamais osé le mettre. Mais bon, je le garde quand même parce que, de toute façon, je ne peux plus le renvoyer. Mais aussi parce que je pense qu'un jour, je le mettrais. J'aime bien. Je trouve que c'est vraiment des couleurs sympas. Mais je n'ose pas trop les sortir, à part le bleu. Et j'en ai pris un autre. Malheureusement, je ne l'ai pas là non plus. Il est chez ma mère. Un autre avec un motif pied de poule, vraiment le basique. En accessoires, j'ai pris trois serre-têtes. Donc, il y en a deux comme ça. Le troisième, je ne l'ai pas avec moi. Et de toute façon, je ne l'ai jamais mis. Mais ils sont très sympas pour une petite tenue l'été, etc. Je trouve que ça fait bien le taf. Et c'est très... Enfin, ça a bien tenue. Et puis, c'est deux couleurs que j'aime beaucoup, notamment le vert. Et je mets beaucoup de rouge aussi. En même temps que la robe rouge que j'ai achetée pour l'anniversaire, j'ai hésité avec une autre robe. Donc, j'ai pris cette robe verte qui est longue et moulante. Franchement, elle est très épaisse. On peut vite avoir chaud avec en soirée, mais elle est très belle. Et la coupe pour des filles qui ont un petit peu de forme, je trouve qu'elle passe très bien. Pour le jour de l'an, j'avais hésité entre deux robes. Donc, du coup, j'ai pris celle-là. C'est une robe asymétrique. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Donc, il y a une manche et il n'y en a pas sur l'autre. Il y a juste un petit bandeau pour marquer autour de la taille. Elle arrive longueur genou, je crois. Donc, celle-là, finalement, je l'ai mis pour les fêtes de fin d'année, mais plutôt à Noël, etc. Et j'ai acheté une robe pour le jour de l'an. Je vous la mets en photo parce que je ne l'ai pas avec moi là. C'est l'article le plus cher que j'ai acheté sur Shein. Elle était à 28 euros ou 27 euros. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais du coup, Shein, on est tellement habitué à ce qu'il y ait des prix peu élevés qu'au final, le mettre ce prix-là, ça nous fait presque mal, alors que ce n'est pas cher du tout. Mais donc, comme je l'ai craqué sur la robe, je l'ai pris et je suis vraiment super satisfaite. Donc, des volants en bas, un petit côté doré avec des petites épaulettes un peu transparentes, etc. Donc, idéal pour les fêtes. J'ai eu des compliments, etc. dessus au jour de l'an. Donc, je suis contente. Ensuite, dans les petits hauts, j'ai pris un petit haut simple noir. Donc là, il y a quelques plus dessus parce que mon plaid fait des plus. Je mets un petit haut simple noir et un débardeur au col assez haut. L'autre est un peu crop top, mais celui-là, on le met largement dans un pantalon. Et mon tout dernier achat, on ne va pas trop s'en rendre compte comme ça. Mais donc, c'est une robe rose, un vieux rose, un peu, que je vais mettre pour un prochain anniversaire. Et en fait, cette robe, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un dos nu. Et en fait, ça, on peut l'attacher de plein de manières, comme on veut, juste derrière. Donc du coup, ça offre plusieurs possibilités, etc. Je crois que je l'ai acheté environ 16, 17 euros. J'ai vraiment hâte de la mettre. Également, je n'avais pas pensé, mais cette robe de ma dernière commande, que j'ai vraiment trop hâte de mettre. Surtout que mes prochaines vidéos, je pars en Espagne pendant deux semaines, avec Julien, mon copain, qu'on a déjà vu dans les vidéos de Santorin. Et du coup, j'ai bien prévu de la prendre, celle-là, pour les petits restaurants, le soir ou les journées où il fera, entre guillemets, un peu plus chaud, parce qu'il y a des manches longues. Et donc voilà, elle est comme ça et avec un dos nu. Donc je l'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de la mettre. Je suis en train de réaliser qu'il y a plein de produits que je n'ai pas et dont je n'ai pas parlé en fait. Donc je vais vous redire un petit peu les produits. Ce sont pour la plupart des maillots de bain. Donc j'ai des photos, etc. Donc vous allez pouvoir les voir porter avec moi. En premier, il y a un maillot de bain bleu que j'ai payé un peu moins de 6 euros. Je l'ai bien aimé surtout le bas par contre le haut avec la poitrine que j'ai. Enfin, je n'ai pas beaucoup de seins mais je pense qu'il faut avoir encore plus de poitrine. Vous allez voir un peu sur la photo mais ça baille un peu sur le côté et donc je ne mets pas trop. Un autre maillot de bain que j'ai beaucoup aimé, que j'ai acheté l'été dernier, que j'ai vraiment mis tout le temps et que je remettrai encore cet été, c'est donc le maillot de bain vert 2 pièces, le haut un peu brassière et le bas qui est un peu taille haute. Il est vraiment trop bien, il est super confortable, il tient bien et puis donc ce n'est pas une matière vraiment maillot. C'est un peu plus, on dirait un peu de la... pas de la laine mais je ne sais pas, il est un peu côtelé quoi. Mais bon, il est top. Quelque chose que je n'aime pas sur Chine, je ne sais pas pour vous, mais j'ai beaucoup acheté l'été dernier de bijoux. Mais il n'y en a aucun, enfin vraiment il n'y en a pas, qui ont tenu dans le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous laisse avec... Bah moi je me laisse avec plein de vêtements arrangés déjà et vous je vous laisse avec éventuellement une vidéo de voyage ou peut-être cette vidéo-là au choix. Je ne sais pas comment ça va marcher YouTube mais donc... Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Pardon.